Qu'est-ce que l'homme veut ? C'est justement le bonheur, je pense. Après, qu'est-ce qui les rend heureux ? Moi, je pense que... Il faut commencer par toutes les petites choses du quotidien, des petites choses simples. Et l'addition de petites choses peut permettre d'accéder au bonheur. En tout cas, c'est ce que je pense. Cred que c'est ce qu'ils veulent, c'est la félicité. Și c'est ce-i face fericit, sunt toate micile lucruri cotidiene pe care le fac. Micile lucruri foarte mici, foarte obișnuită. Și această multitudine a lor duce până la urmă la o stare de fericire. Dar ce-i fericirea ? E un cuvânt atât de mare, de pompos, care pare că nu... E golit de semnificație. E umplut, iată, de obiecte simple, mici, dar... Asta e fericită. Mais qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Parce que c'est un mot si grand. Ça donne l'impression d'être quelque chose de très fort. Mais en fait, c'est quelque chose de vide de signification. Parce que c'est rempli par des objets. Par une multitude d'objets, en fait. Mais moi, je pense que c'est à chacun, justement, de mettre sa propre signification au mot « bonheur ». Et peut-être que certaines choses, à une époque, vont rendre heureux. Et plus tard, ça va être le contraire. Je pense que le bonheur est quelque chose qu'on peut travailler au fil des événements de sa vie. Et des rencontres aussi. Je pense que pour fiecare, fericire, insamnă altceva. Fiecare își găsește propria semnificatie en fericire, pentru că, en anumite epoci, sau en anumite perioade, există lucruri care pot insamna fericirea pentru unii, dar, după aceea, să nu mai insamne asta, să insamne ceva contrari. Și mai cred că fericirea este un lucru la care trebuie să lucrezi. Trebuie să lucrezi pe mai multe paliere, fie prin ceea ce faci, fie prin întâlnirile pe care le ai. De ce e viața ușoară? Pourquoi est-ce que la vie est facile, d'après vous ? Justement, c'est tout le contraire. La vie n'est pas facile. Mais si j'ai choisi ce titul-là, c'est... J'ai conscience du côté provocateur de ce titul-là, mais moi, je pars du principe, et je voulais que mon personnage finisse par penser ça. Que si on se dit le matin, un peu comme un let-motive, la vie est facile, ne t'inquiète pas, ça donne un petit coup de boost et ça permet, ça peut aussi motive pour se lever, même si on sait qu'il va y avoir des moments plus ou moins compliqués dans la journée. Tocmai, răspunsul este că viața nu este ușoară, dar am ales acest titlu pentru cartea mea, tocmai ca o provocare, pentru că am plecat de la principiul care stă în spatele lui. Am vrut ca personajul meu să aibă un fel de light motive, un fel de mantre, să-și spună în fiecare dimineață viața e ușoară, nu-ți face griji și asta să fie motivația ei pentru toate provocările prin care poate trece în ziua respectivă. Adică ceva care să o ajute să se trezească dimineața și să ia viața de la cap. De ce trebuie să citești și să băi cafea, ca să fii fericit? Pourquoi est-ce qu'il faut lire et boire du café pentru să fie fiecare? C'est vrai que, si ce titre-là a vu le jour, c'est parce que moi, ce sont aussi deux choses que j'aime faire et qui peuvent représenter des petits moments de bonheur. Mais je pense que chacun peut trouver sa recette. Chacun peut... Ça peut être... Les gens heureux vont à la piscine et boivent du thé. Les gens heureux... Chacun peut trouver sa déclinaison qui lui correspond par rapport à des petits moments comme ça, on va bien. Dacă am găsit titlul ăsta pentru cartea mea, este pentru că acestea sunt două lucruri care îmi plac mie. Îmi place să beau cafea și îmi place să citesc. Dar cred că fiecare are propriile lui plăceri, propriile lui momente, fiecare are rețeta proprie pentru fericire. Poate sunt unii oameni fericiți care se duc la piscină și beau ceai, nu beau cafea. Deci e un fel de declinare a fericirii în funcție de fiecare, în funcție de plăcerile fiecărui. Cine așteptă? Cine este așteptat? Așteptarea. Cum definim acest proces? Așteptare. Așteptat sau așteptată sau vrând să aștepți pe cineva? Cum poate fi definită la poveste? Qui est celui qui attend et qu'est-ce que l'attente? Comment est-ce qu'on peut definir l'attente în tant que procesus? Qui est celui qui attend et qui est celle ou celui qui est attendu? Alors, cette phrase autour de l'attente, c'est... Alors, qui est qui? Celle qui se fait attendre, c'est Gaël. C'est ce personnage qui court après le temps, qui en oublie les autres et qui finit en permanence par faire attendre les autres. parce qu'elle, elle est incapable de prendre le temps déjà pour elle et ensuite pour les autres. Et elle fait attendre tout le monde. Elle fait attendre sa famille, elle fait attendre ses amis et elle fait attendre l'homme dont elle va tombe amoureuse. C'est ce qui est qui est qui, ce qui est ce qui est est Eael, qui est le personnage qui fugit après le temps, parce qu'elle ne regarde pas ce qui est, elle ne regarde pas ce qui est, elle n'est pas ce qui est pour elle-même, et donc elle n'est pas ce qui est pour ceilalte, elle n'est pas pour la famille, elle n'est pas pour la prietenaire, elle n'est pas pour rien, ni pour les enfants qui se sont en train de se débrouche. Je comprends que de fait, viața est destul de complicată, iar cărțile sunt formule de a trece peste, formule literare, formule de supraviețuire într-o lume complicată. Donc, je peux comprendre que la vie est compliquée et que les livres sont des formules literaires de survie, de surpasser ces moments de des complications de la vie, en fait, quoi. C'est vrai ? Oui, enfin, je... Pour moi, n'importe quelle lecture, enfin, le processus de lire, le processus de prendre du temps pour lire, c'est forcément pour se faire du bien. peu importe ce qu'on lit, que ce soit du roman, que ce soit du polar, que ce soit des essais, une biographie, c'est toujours quelque chose qui fait du bien et, effectivement, de peut-être pouvoir s'extraire de certains moments de vie compliqués. Quand on plonge dans une lecture, on plonge dans un autre monde et on peut, en tout cas, mettre de côté, tout ce qui est compliqué dans la vie. Oui. Da, cred că, pentru mine, procesul de lectură este foarte important, pentru că, în primul rând, trebuie să-ți facă bine. Asta este scopul lui. Adică, orice ai citit, poți să citești roman, poți să citești un roman polițist, poți să citești teseu, poți să citești o biografie, dar faptul de a citi te extrage din viața ta, din care poate să fie complicată, din problemele vieții tale de zi cu zi, și atunci lectura este un fel de trecere într-o altă lume, care poate să te ajute să scapi de complicațiile proprietale vieții. Iar formulele propuse în romane sunt formule de a merge mai departe, dacă am înțeles, oricare ar fi piedicile posibile în viața reală. Et donc, si j'ai bien compris, les formules proposées dans les romans sunt des formules d'aller en avant, non obstant les obstacles qu'on peut rencontrer tous les jours dans la vie réelle, non ? Oui. Je crois que c'est quelque chose auquel moi je crois profondément, c'est qu'on va toujours quelque part, încără, il y a toujours une possibilité d'évolution, de changement. ce qui m'interesse dans les romans c'est de faire progresser mes personages, de les faire partir bien souvent d'un point de départ dur ou excesivement compliqués et de les amener vers un ailleurs et un ailleurs où ils vont mieux se connaître, mieux se comprendre, pour pouvoir être plus en paix avec soi-même. Oui. De ce, c'est ce dans lequel je crois je crois dans la vie. Ça va sentir bien. Ça va sentir bien. Ça va sentir bien. C'est ce qui m'interesseurt la train et bien. C'est ce qui m'interesse pas où ils vont se connaître et après ils vont se sentir mieux ou faire quelque chose avec eux. Comment vous écrivez-vous ? Comment vous écrivez-vous ? Comment vous écrivez-vous du café, du vin pendant l'écriture ? Et comment est-ce que vous finissez ce processus de l'écriture ? En célébrant par du champagne ou bien par quelque chose d'autre ? J'écris en buvant beaucoup de café. Parce que quand je rentre vraiment dans la phase d'écriture, j'attaque mes journées d'écriture à 5h00 le matin. Donc forcément j'ai besoin de beaucoup de café. C'est une drogue. Et quand ça se termine, je dirais que si je bois du champagne, il a toujours un petit goût triste. Parce que finir un roman, pour moi, me dire que je ne vais plus vivre à côté de mes personnages, c'est fini, je leur dis au revoir. C'est toujours un moment douloureux. Donc même si il y a la satisfaction, relative toujours d'avoir terminé, et que du coup je bois une flûte de champagne, oui, il y a quand même un petit goût triste. Eu scriu bând foarte multe café pentru că atunci când intru în faza de scris, mă trezesc la 5h30 dimineața și atunci trebuie să beau foarte multe café în timpul întregii zile de scris, deci pentru mine este ca un drog. Iar când se termină scrisul unui roman, când termin, beau într-adevăr o champagne, dar champagne pe care o beau are un gust trist, pentru că atunci când termin un roman, încetez să mai trăiesc alături de personajele mele, le trebuie să le spun la revedere și chiar dacă am o satisfacție, că am încheiat romanul, este o satisfacție relativă pentru că doare. Deci beau o cupă de champagne, dar ea are un gust puțin amar. Și ultimă întrebare, de fapt, ce căutăm ca oameni? Libertate sau stabilitate? Et une dernière question, qu'est-ce qu'on cherche en tant qu'hommes, comme personne, la liberté ou la stabilitate? Je dirais la liberté. Et je pense qu'avoir la liberté, c'est aussi du coup pouvoir ressentir une certaine stabilité avec soi-même, dans un face-à-face avec soi-même. Je dirais qu'à partir du moment où on peut vivre dans un mouvement de liberté, on est forcément plus stable et plus en paix avec soi-même. Aș spune că libertate este ceea ce caută oamenii, pentru că a avea libertate înseamnă a avea și o stabilitate, o stabilitate cu sinea însuși, o stabilitate atunci când stai față-înfață cu propria ta persoană și atunci această mișcare de libertate te face un om mai stabil și te face să fii împăcat cu tine însuși, să ajungi la sentimentul ăsta de pace față de propria ta persoană. – Merci. – C'est moi. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501